Bonjour à tous, bienvenue. Les yeux sont rivés sur le Parlement, attendant la session extraordinaire devant connaître de l'adoption du nouveau code électoral. En attendant, la polémique ne s'estompe pas, parlant des innovations introduites dans le projet de texte adopté par la Commission des lois. Ceci a entraîné une sortie médiatique cette semaine du Parti communiste du Bénin, le PCB, dont nous recevons ce matin le premier secrétaire. Philippe Nguyen-Noumen est professeur, professeur de droit, constitutionnaliste à la retraite et par ailleurs président de la Convention patriotique des forces de gauche. Professeur Philippe Nguyen-Noumen, bonjour, bienvenue. Au cours de votre point de presse mardi dernier, vous vous êtes également prononcé sur la nouvelle charte des partis politiques désormais en vigueur au Bénin. Nous en parlerons également. Mais professeur Philippe Nguyen-Noumen, de toutes les innovations annoncées au code électoral, celles qui semblent vous irriter le plus sont celles qui portent désormais la caution à 200 millions de francs CFA pour les listes législatives et 250 millions de francs CFA pour tous candidats à la présidentielle. Merci monsieur le journaliste. D'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier de nous avoir offert l'occasion de nous prononcer sur une radio sur les questions importantes de l'heure. Parce qu'on ne vous a pas toujours donné l'occasion ? Non, 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 non. Une fois encore, je vous réitère mon félicitation pour être disponible de nous offrir l'occasion de nous prononcer sur votre radio sur des questions essentielles de l'heure. Effectivement, cette semaine-ci, nous nous sommes prononcés sur le test portant code électoral qui est en gestation, comme vous l'avez dit, devant l'Assemblée et puis il y a sur la charte des paris politiques. D'abord, avant d'aller directement sur le code électoral, disons tout ceci. L'opinion s'est focalisée et ajustée-t-il d'ailleurs sur la question de caution et sur d'autres problèmes, bien sûr, soulevés par le code électoral. Mais cela n'est que la face émergée de l'iceberg. D'abord. Ce que j'ai appelé un peu les ignominies de caution, 250 millions pour les présidentielles, 200 millions pour les législatives, ce qui est inouï au monde, nulle part au monde dans la vie de telle situation. Même en France, ce n'est pas du tout l'argent, c'est les signatures des élus qu'on retire. Donc, c'est ça, c'est levé de l'électorat. Il ne faut pas que ça vous cache de vue que ce même code, disons électoral en gestation, dit que pour être élu député, chez vous, il faut que votre liste ait recueilli 15% de l'électorat plan national. Ce qui enlève tout droit du suffrage à l'électeur. Moi, je suis candidat dans une circonstitution électorale, je pose la 18e, j'ai été élu à 100% chez moi, parce que je n'ai pas eu 15% ailleurs, on me déclare, disons, non élu, et on déclare ceux qui sont à 5% élus. C'est arracher le droit du suffrage à l'électeur, qu'il a le droit de choisir son représentant au Parlement. Tout ça fait partie d'un ensemble sur lequel nous devons intervenir largement par rapport à ce qu'il y a. Et qu'est-ce que vous rebut dans le fait qu'on propose 200 millions pour les listes, pensant que c'est une condition pour avoir moins de partis politiques ? Non, voyez-vous, quand les gens en parlent, je sais que c'est un monde fou, excusez-moi le terme. Dans un pays où 105% de la population est pauvre, suivant dernièrement les analyses de la Banque mondiale, le Bénin, c'est 105% de gens qui sont au-dessous de, disons, à peu près moins de 20 dollars par jour. Et dans ce pays, on demande, pour être élu, il faut 200 millions, vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Donc, ce que ça dit là, ouvertement, c'est donc une des dispositions qui exclut le peuple du droit d'élire et d'être élu. Et ça, même, la question à 8 millions 300, ce n'était pas pareil ? Non, quand c'est 8 millions 300, bon, c'est encore un peu abordable, mais vous vous rendez compte, 200 millions, dans un pays où le SMIC n'est pas encore entièrement acquis à 40 000 francs CFA le mois ? Parce que toutes les entreprises, disons, n'appliquent pas encore ça. Et dans ce pays, on dit 200 millions pour être, disons, quand c'est pas possible. Vous voyez que c'est une folie. C'est pas possible, dites-vous, mais à l'arithmétique, on compte bien que 83 députés ou candidats, du moins, fois 2, ça peut bien rassembler cet argent ? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la partie bénénoise ? Quel parti, quel candidat aujourd'hui, quel, disons, électeur ou bien des choses, candidat peut rassembler, quelle que soit la volonté, 200 millions, s'il n'a pas été lui-même individuellement un, disons, un trafiquant de drogue ou bien... Forcément. Non, nécessairement, pour un autre pays, on connaît ceux qui sont riches. Pour avoir... Grosso modo, dans ce... Pour avoir 2,5 millions pour supporter le candidat. Disons que, pour à peu près, un individu peut être candidat de 2,5 millions, c'est pas facile. Pour un salaire de la moyenne, donc, de, à peu près, 50 000 francs dans le mois pour l'ensemble du Bénin. Donc, avec ça, c'est exclut les pauvres. Ça exclut aussi les jeunes, absolument, parce que la plupart des partis, là, des jeunes qui veulent, qui sont innovateurs, qui veulent, disons, un programme d'innovateur pour ce pays-là, qui ont l'énergie, qui ont le cerveau, qui ont un bon plan, un bon programme, sont exclues du droit de se faire présenter au Parlement. C'est exclure tout ce monde-là, exclure, finalement, les femmes aussi, parce que, bon, vous savez bien que la culture féminine n'est pas très très riche. Donc, bon, ceux qui vont avoir, par exemple, de l'argent, c'est pas possible. Donc, pendant qu'on dit qu'on veut, disons, limiter le rôle de l'argent dans la politique, comme le disent certains, maintenant, ils introduisent, justement, donc, du coup, c'est un vote censitaire pour les riches et la population, soit au moins 80% de la population est exclue du droit de vote. Oui, mais est-ce que, à la vérité, il n'y a pas trop d'argent en politique ? On n'en dépense pas assez au point de pouvoir rassembler jusqu'à 200 millions par l'issue ? Qui en dépense, ce n'est pas les gens qui veulent être élus qui en dépense ? La plupart des ceux qui veulent être élus, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non, parce que ceux qui disent, j'ai dit qu'aujourd'hui, si vous dites que l'argent est de 250 millions, il faut que les gens, et ça, vous réservez le droit de vote à une petite minorité qui, par des moyens tout à fait pas toujours catholiques, ce soit en récit ou dépend du peuple, c'est eux qui vont être là. N'est-ce pas déjà le cas, même si c'est pas écrit ou si c'était pas écrit sur papier ? Justement, on est en train de lutter contre ça. Parce que jusque-là, on dit non, il faut arrêter ça, on arrête, et partout, on dit qu'il faut arrêter le rôle de l'argent dans la politique, c'est ça. Comme ça que nous, toujours, au niveau du PCB, on s'est insurgés, on dit non, il ne faut pas qu'on mette l'argent, parce qu'on a voté, parce qu'on a eu de l'argent, parce qu'on a de l'argent pour débosser sur la population. C'est une mauvaise pratique et dangereuse. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est mutué par combien de fois ? C'est plus institutionnalisé, et c'est extrêmement grave. Donc ça, c'est les choses. Donc il ne faut pas nous focaliser sur cette affaire de l'argent. Pourquoi ? Parce que, juste faire là plutôt une ruse. Comme on est dans le règne de ruse et de rage, il faut toujours se réparer par toutes les ruses. On dit 200 millions, vous allez crier, crier, vous allez oublier que, pour être élu chez vous, il faut avoir 15% dans tout le pays, ce qui est grave. Ce qui est déjà grave. Donc, il ne faut pas qu'on divertisse sur des choses élémentaires. On va revenir à cet aspect du code électorat, mais parlons de 250 millions, cette fois-ci, pour la présidentielle. On peut au moins dire que la présidentielle, ce n'est pas l'affaire de n'importe qui non plus. Mais dans quel pays vous avez vu ça ? Vous avez vu l'espion du monde entier ? Pourquoi on se singularise dans un pays pauvre comme le nôtre ? Est-ce que ce n'est pas dans ce pays pauvre qu'on dépense en plus de 3 milliards pour aller à la présidentielle ? Non, je ne sais pas si ce n'est pas la norme, ça. Il faut limiter ça, il faut qu'on détruise ça. On ne peut pas la institutionaliser. C'est-à-dire que c'était déjà une pratique mauvaise que nous dénonçons tous les jours. Mais vous voulez maintenant l'institutionnaliser par un test officiel ? Non, il faut combattre justement ça. Il faut que les gens aillent au vote en travaillant pour un programme, pour un idéal et non pour de l'argent. Donc, c'est ça. Et maintenant, on veut institutionaliser. Donc, c'est une affaire. Ça veut dire que cette histoire d'argent, moi, je pense même que c'est une ruse pour nous divertir. Encore une fois. Oui, encore une fois, c'est une ruse pour cacher les éléments essentiels aujourd'hui. Et qui exclut le droit de vote le citoyen ? À savoir, n'est-ce pas, qu'il faut, pour créer un parti, il faut, disons, 11 millions pour l'enregistrer. Pour créer un parti, il faut 15 personnes par commune, multiplié par 17, donc 1155 personnes. Et pour que chaque membre, n'est-ce pas, fondateur, produise, n'est-ce pas, un acte de naissance, un calé judiciaire, disons... On va revenir à la charte des partis politiques. Parlons de cette autre innovation qui vous dérange, celle qui vous condamne à avoir au moins 15% de suffrages au plan national. Est-ce que ça ne change pas, ça ne nous change pas avec ces micropartis qui ont fait leur loi juste là ? Non, la question de micropartis, j'en ai parlé plusieurs fois, depuis 1990. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai éclaté plusieurs fois. Pour dire non, c'est comment nous sommes arrivés à la démocratie qui a, disons, instauré, exigé, que la constitution, disons, constitucionalise, n'est-ce pas, le multipartisme intégral. Et pour en arrêter ça, il faut d'autres mesures, justement, même tout au niveau du suffrage, du code électorale. Ce n'est pas par décision sur laquelle on va le faire. Donc c'est pour dire que quoi ? Il n'y a pas trop de partis au Bénin. Il y a des partis qui n'existent plus. Combien de partis, effectivement, sont en activité aujourd'hui, qui animent la vie politique nationale ? Vous les évaluez, il n'y a même pas plus de 20. Donc la liste des gens qui sont morts depuis longtemps, dont les auteurs sont morts, ça n'existe plus que sur papier. En quoi ça vous dérange ? Il n'y a pas plus de 20 partis réellement au Bénin aujourd'hui. Pourquoi on fait un problème ? Ceux qui en font un problème, c'est ceux qui veulent instaurer le parti unique au Bénin. Donc il y a ça. C'est le droit de nous de créer des partis politiques. Je vous dis, on ne parle des impôts de la France. Est-ce que vous voulez dire, professeur Philippe Muglien, que le diagnostic ne vous dérangeait pas l'état des lieux qui a mené à cette innovation ? Ça ne vous dérange pas ? Non, mais je vous dis que là, j'ai combattu ceux qui racontent n'importe quoi. Sur ça, donc, vous racontez des conneries. Il n'y a pas trop de partis politiques. Il y a au Bénin. Il suffit de déclarer que tous ceux qui en animent la vie politique ne sont pas partis. Vous verrez qu'il n'y a pas de partis au Bénin. À peine encore une dizaine de partis. Donc il n'y a pas trop de partis au Bénin. C'est une histoire. Et les gens sont libres de créer leur parti. Je vous dis, on parle... Autrement dit, il avait quoi à faire précisément ? Les gens ont dit, on parle du problème de la France, etc. Aujourd'hui, il y a plus de 300 partis en France. Et pourtant, on ne s'en plaît pas. Et combien sont partis au Parlement ? Peu sont partis au Parlement. L'existence du parti, c'est différent d'être partis au Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est le droit d'assurer politique qui est attaqué. Et quel était le mécanisme pour corriger la chose ? Il suffit simplement, d'abord, de voir toutes les parties qui sont actives. Deuxième chose, de mettre le système, au lieu de système de liste à la représentation proportionnelle, d'instaurer le système non-nominal. Vous verrez que c'est fini. Ils vont disparaître. Mais ce débat a été fait. On n'en est pas arrivé à ce système. On en est déjà. On a parlé. On a dit ça tout le temps. On ne veut pas ça. Parce qu'on veut soi-même l'éclatement, l'émiettement du système partisan. Pas le système de scrutin, de liste, qui nécessairement crée des partis. Pour être tête de liste, pour être élu, il faut être tête de liste, donc je crée mon parti. C'est ça qui multiplie les nombres de partis au Bénin. Et surtout à l'approche des échéances électorales. Il faut autre chose pour ça. On l'a dit publiquement. Et quel devait être le fonctionnement du scrutin uninominal, comme vous le proposez ? Mais ce n'est pas la circoncision. Et ce n'est pas, vous êtes candidat de cette zone, c'est votre nom qui est sur la suite. En fait, ça donne force aux indépendants. Il faut que les gens puissent dire que je suis indépendant, pourquoi pas ? Pourquoi vous voulez exclure les indépendants ? Autant la constitution du Bénin dit d'abord que l'activité politique est réservée aux partis politiques. Non, il n'a pas dit ça. Il n'y a de nulle part. Ils ont dit que le parti... Non, 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 jamais. Les partis animent la vie politique. Voilà. Ça veut dire que tu peux animer sans être parti. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas que les partis exclusifs de l'individu qui veut l'animer la vie politique. Ah bon, vous pensez ? Oui, c'est pas une interprétation. Non, 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 non. Non, c'est comme ça. Dans tout pays au monde, il y a des gens qui peuvent expérimenter la vie politique. Sans être parti. Les partis animent la vie. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui peuvent animer la vie politique. Oui, mais est-ce que les élections, ce n'est pas l'expression grande nature ou grandeur nature de l'animation de la vie politique ? Non, nous ne focalisons pas sur les indépendants. Parce que ce qui est sûr, dans les élections, les indépendants ne sont pas nombreux, mais il y en aura nécessairement. Les partis seront encore dominants dans la vie. Mais il ne faut pas les empêcher de s'exprimer. C'est ça qui est fait. Et ce que vous dites là, nous devons être suivis ceci. Une fois qu'on voit la question réelle, Devant nous, dans notre vue, le gouvernement de la Routure s'est attaqué à toutes les libertés, une à une. Une à une. D'abord, liberté de presse. Ils ont interdit des télévisions, brouillé des radios. Ils ont dit cela, passé par là. Devant nous. Et la laque dit c'est normal, la coquette dit c'est normal. Ils ont vient d'interdire, n'est-ce pas, la presse, la nouvelle tribune, etc. Devant nous, ils ont mis des lignes rouges, Je vous parle, Francis, donc la liberté de manifestation est attaquée de plein fouet. Devant nous, même l'association, le droit de l'association a été attaqué par la décision au départ de pouvoir interdire les associations d'étudiants. Et ça a été invalidé finalement. Devant nous, ici, ils ont interdit le droit de grève à la catégorie de travailleurs. Il reste la dernière, le dernier bastion. Le droit de suffrage aux citoyens. De désigner ses représentants et d'être désignés. C'est ça qui est attaqué. Et du coup, ça met à terre complètement notre constitution. C'est de ça que je veux que les gens soient conscients. Est-ce qu'avant l'avènement, encore une fois, de ce régime, ce n'est pas le diagnostic qui aura amené à cela ? Le diagnostic de... Il a trop de partis politiques. Encore une fois. Je vous le dis une fois. Bâlez-moi cette histoire du parti politique. C'est les dits, c'est les éléments, comme avant, je le cite, parce qu'il en est un des éléments qui bavardent le plus là-dessus. Qui bavardent ? Oui, je dis bien. Et je l'ai dit quand on s'est réunis en séminaire des députés. Je dis, mais tu bavardent sur ça, tu en sais quoi ? Non, mais ils bavardent sur ça. Et pour des intérêts qu'on sait, il n'y a pas trop de partis politiques bénins. C'est un parti réellement qui anime la vie politique nationale. Il n'y en a même pas une vingtaine. Je vous le dis la vérité. C'est l'arbre qui cache la forêt. On veut restaurer la dictature autocratique d'un individu et on s'en sert comme du parti, parti politique, comme bavardage et pour pouvoir museler totalement le droit de vote aux citoyens, le droit de se constituer surtout en parti politique. Parce qu'il faut dépenser 11 millions pour pouvoir être enregistré, pour pouvoir créer un parti politique. C'est inouï dans aucun pays au monde. Voilà ce qui a fait que je présente. Oui, mais vous l'avez dit, c'est une marche. Il y a bien d'autres étapes qui restent à venir. Une loi, par exemple, spécifiquement, le financement des partis politiques. Est-ce qu'il faut financer tout le monde ? On l'a déjà dit plusieurs fois, j'ai dit plusieurs fois. Il faut séparer l'existence du parti politique de son financement public par l'État. Un parti politique peut exister sans être financé. Il faut remplir des conditions pour être financé par l'État. Il faut, par exemple, animer la vie politique nationale, avec les presses, les journaux, etc. Il faut, par exemple, avoir des représentations au plan des élections, soit locales, soit législatives, etc. Oui, il y a des conditions pour être financé. Donc, on ne peut pas réclamer, tout parti ne peut pas réclamer d'être financé. Non. Mais, tout parti doit réclamer d'être, d'exister comme parti, d'être l'expression d'une opinion politique. C'est important, ça. Donc, le financement ne veut pas expliquer l'assainissement, cet assainissement. Non, c'est des histoires, c'est des histoires. Non. Ça n'a rien à voir. Je peux exister comme parti sans être financé. Je n'ai pas rempli les critères de financement. Il comprend, à savoir, l'animation de la vie politique nationale, avec tout ce qui est comme presse, etc. Mais, y compris, n'est-ce pas, si je n'ai pas eu de suffrage local ou national, c'est comme ça. Ça se fait partout. Mais, non, il faut séparer les deux. Vous voulez dire un parti qui existe, qui naît là, il faut absolument qu'il y ait en même temps un siège national, qu'il y ait des sièges départementaux dans toutes les régions de ceci. Qui est ceci, qui est cela ? Non, écoutez, vous vous rendez compte ? Mais, du coup, il ne peut pas exister. Et tous les anciens partis sont obligés de se conformer à ça, dans les six mois, sous peine de disparition. C'est le droit de suffrage, d'existence de l'assurance politique qui est attaquée. Vous pensez que le PCB est directement menacé ? Mais, ce n'est pas que le PCB. Il est vrai, le PCB est menacé, vous savez. Il n'y a jamais eu de loi sans une cible. Ah oui. Vous pensez être pris en... Je vous dis, non, je vous dis, enfin, en tant que juriste, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de loi sensible. Le PCB a pris, vous aussi. Ils ont dû définir leur cible, je ne veux pas dire que le PCB. Mais ce qui est visé clairement aussi, c'est les pauvres. Et les pauvres, là, ce n'est pas que le PCB. Les petits, les jeunes, là, qui veulent consulter leur parti politique. Ils veulent aussi les SPB. Ils ont leur opinion. Les gens qui, là, tout ce monde, là, sont concernés. Les femmes, tout ça, qui n'ont pas d'argent, qui veulent exprimer sur le souci, ils sont aussi concernés. Donc, ce n'est pas uniquement le PCB, il y a le PCB concerné, mais ce n'est pas uniquement le Parti communiste du Bénin qui est concerné par cette loi. C'est l'ensemble des démocrates. C'est plus de 65%, j'ai dit, mais 90, c'est 80%, puisque 65% des populations du Bénin sont au-dessous de 1 dollar par jour. Donc, même ceux qui en ont plus, ça, j'ai compté au plus homo, enfin, plus chose, 80% de la population est pauvre. Donc, c'est ceux-là qui sont exclus du droit désormais d'être élus et de désigner même leurs électeurs par les deux ou trois lois combinées, à savoir la chambre des partis politiques et puis le coût électoral en préparation. Est-ce qu'à part ces deux grandes innovations, le texte peut passer en l'État ? Il n'y a pas en l'État. C'est essentiel. En l'État, il dit que, bon, non, il faut revoir un autre chose. Peut-être qu'il faut revoir. C'est pour ça que nous combattons toujours, pied à pied, la charte des partis politiques. Non, avant de nous parler à la charte, est-ce que... Parce que, ce que je crains, il ne faut pas que l'opinion se focalise trop sur les cautions uniquement. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas que les cautions. Ils vont nous distraire. Il n'y a que, par exemple... Ils disent, oui, voilà, on a diminué, mais non. Non, je dis non, c'est de la ruse, ça. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais, c'est surtout, vous regardez bien le contenu de la charte des partis politiques. On va y revenir, monsieur S.P. On va y revenir, mais pour parler une dernière fois des cautions, à combien il faut ramener la caution pour la présidentielle, par exemple, pour être digeste selon vous ? Mais, il y a plusieurs modalités dans le monde entier. Jusque-là, c'était 15 millions. Il faut maintenir ça ? S'il vous plaît, oui, au-delà. À défaut du mieux, on peut le maintenir. La fois dernière, l'autre projet que nous sommes partis, pour lequel on m'a invité... À l'État d'Azari ? Non, cette année-là, en juin, à l'État d'Azari, ils ont dit, c'est 15 millions. J'ai protesté ? Ils ont dit, non, c'est trop. Bon, bref, 15 millions, c'est encore qu'on peut accepter. Encore que, dans le pays, on ne demande pas d'argent. C'est un certain nombre, n'est-ce pas, d'élus, des fois qu'on se demande, comme en France. Si on peut voir ça, pourquoi pas ? Mais, en tout cas, moi, j'estime que c'est trop gros pour être réel. Ce n'est que, tu as dit, du bluff qui veut nous faire passer, pour faire passer des autres dispositions qui sont suicidaires, comme 15% au plan national. Et l'électratif, il faut maintenir ça à 8 millions, 300 millions ? Mais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter, alors que le niveau de vie a décrit. Les gens se sont appauvris depuis 2006, là, ils se sont appauvris. Et maintenant, augmenter les choses, ça veut dire quoi, ça ? Vous n'avez pas répondu à la question. Il faut garder ça, 8 millions, 300 millions ? Mais, à défaut, il faut garder ce qu'il y a aujourd'hui. Ça ne veut pas citer de débats nouveaux. Si on garde l'essentiel, là, ça ne suit pas de débats nouveaux. Mais si on augmente ça, c'est un débat nouveau, absolument. On prend que les anciens, on pense que les anciens présidents, les anciens chefs d'État sont pris pour cible à travers, donc, cette nouvelle disposition qui dit que dès qu'ils sont candidats aux législatives, ils doivent renoncer à leur statut. Oui, cette disposition, comme tous les autres, là, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, renoncer à leur statut ? Je suis ancien président, je suis ancien président. Ça ne se change jamais. Est-ce qu'on va changer celui qui a été ancien président, qui ne prend rien ? L'expression tangible, c'est les avantages ? Ben oui, ce qui est sûr. Il ne faut pas cumuler les deux sortes, séries d'avantages, d'être représentation députée, par exemple, et d'être, disons, ancien président. Sûrement, il y aura un management. Ça ne change pas, non ? En principe, il va y avoir un management de la chose, il va y avoir cumulé deux avantages, sûrement. Mais ça, c'est autre chose. Mais le titre, le fait qu'il parle toujours, comment c'est président, demeure attaché à lui, jusqu'à vie. Parce qu'il a exercé la plus haute fonction de ce pays. Il ne faut pas oublier ça. Il a dirigé le sort de notre sort pendant des années. Et ça, il se respecte ça. Donc, il faut garder ça, le serment. Il a une autorité morale qui pèsera toujours. Il parlera toujours, n'importe où, même si il est député par ailleurs. Mais bon, les problèmes d'avantages peuvent être vus en considérant les deux situations. Donc, ils peuvent être députés, il n'y a pas de problème. Ah bon, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous pensez que, comme on le chante, que c'est Boni Haï, par exemple, qui est prépossible ? Je ne veux pas personnaliser... Mais pourtant, il n'y a que deux présidents, anciens présidents. Il n'y a que deux présidents qui sont là, anciens présidents. Le président, les choses, et Haï Boni, le président... Donc, les choses se personnalisent, non ? Bon, ce qui est sûr, ce qui est sûr. Je le dis tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, on ne fait jamais une loi sans cible. Une loi toujours, une cible. Donc, nécessairement, les deux qui sont visés. À savoir, le président, j'ai donné ce force au globe, et le président, disant, Boni Haï. C'est clair ? À moins que vous n'ayez une autre innovation qui vous irrite, on va aller à la charte ? Oui, voilà, on peut aller... Mais parce que, quand je vois l'innovation, je dis, mais ce n'est pas l'innovation, si on veut l'innovation, d'accord, oui. À la charte ou au code... Quand je parle d'innovation, donc, au code électoral, ça fait suite des innovations, entre griffes, disons, de la charte portant le parti politique au Bénin, mais qui a déjà été voté. Voilà. Et qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à la charte ? Bon, la charte, comme tu l'avais dit tout à l'heure, en commençant, si vous voyez les dispositions qui sont celles de la charte, c'est très grave. Il faut dire ceci, l'article 15 dit ceci, le nombre des membres fondateurs d'un parti politique ne doit pas être inférieur à 15 par commune. Autrement dit, quand on prend 77 communes, ça fait 1 155 membres, membres fondateurs. Un parti, désormais, les partis politiques, vont être véritablement des partis nationaux ? Non, c'est pas ça. C'est très mal à cela. Les partis, d'abord, c'est les programmes et quelques hommes qui l'incarnent. Il naît comme bébé et grandit progressivement après. Un parti ne naît pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un monstre ? Disons, tu naît, grandit, en même temps, tu te lèves ? Non. Un parti, c'est une idée. C'est un programme qui s'incarne à travers les hommes. Et les hommes sont nécessairement minoritaires. C'est la crise qui grandit. Ils n'ont pas dit que le parti, en même temps, va naître gros. C'est une bêtise, une aberration scientifique. Et même pour l'écologie, que ce n'est pas vrai, ça. Négros, ça ne veut rien dire. Vous naissez et vous grandissez progressivement. Jusqu'à atteindre la majorité, vous allez gagner la majorité après. Donc, cette histoire de naître gros, ça ne veut rien dire. C'est les plutocrates. Ceux qui ont de l'argent, qui veulent exclure les autres du droit de créer des partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez que tous les députés à l'Assemblée sont riches ? Je ne veux pas dire qu'ils sont riches. Je ne veux pas ne plus commencer maintenant, pas faire un débat sur eux. Par rapport à comment ils ont été élus, ils sont là. C'est un autre débat, ça. Tous ils sont là et représentent-nous tous ensemble. Bon, je laisse passer. Bon, ils ne sont pas riches ou barrient, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis au moins quelques années, sont représentés au Parlement ceux qui ont quelques moyens financiers importants. Enfin, plus ou moins. Ce n'est plus la liberté spontanée des années 1900 et 70 d'abord avec l'armée de la Petite et le Maga, et surtout au début même de renouveau démocratique, c'est-à-dire l'année, l'élection de 1991 déjà était plus libre. Après 1995, tout a changé. Et c'est l'argent qui joue le rôle déterminant dans le suffrage du citoyen, ce qui est extrêmement dangereux. Donc c'est ça qui fait que, bon, la plupart, tous ceux qui sont retrouvés là-bas, c'est les hommes d'affaires, ceux qui ont eu à gérer quelque peu le pays qui sont là. C'est pas normal donc de demander qu'on ait 15 membres déjà au départ. Non, non, il faut, c'est le pas de créer librement. C'est ça, c'est ça, c'est ça partout au monde. Je vous dis aussi, quand je prends le cadre de tous les exemples en France, c'est comme ça. Il n'y a pas de ça là, nulle part. Ça, ce n'est pas une discussion, c'est d'adopter. Oui, mais il faut que le... Écoutez. C'est un poste de loi des hommes. Non, vous avez dit que vous pouvez vous dire une loi et on va se poser à ça. La loi est faite pour les hommes. Je vous dis, je sais de quoi je parle, une loi est faite pour les hommes. Les hommes rejouissent la loi, ça ne marche pas. Donc, c'est pour dire que cette loi-là sera combattue, même si elle est votée, déjà, comme c'est le cas. Absolument. En tout cas, moi j'appelle tout le monde à vous, à se battre contre cette loi-là qui interdit le droit de constituer l'association politique au Bénin. C'est une loi portant interdition de l'association politique au Bénin, c'est clair pour moi. On se bat sur quel terrain ? Mais sur le terrain, tout terrain possible. Vous pouvez m'interdire, moi, de m'associer, ce n'est pas vrai. Nous avons, écoutez, ce que le dirigeant actuel doit savoir, c'est que le peuple s'est battu pendant des années pour arracher le droit d'association politique, de se constituer un parti politique. On nous arrête derrière tous les droits. On me dit, il n'y a pas de gavis. Il n'y a pas de gavis. Et maintenant, le dernier droit qui permet de désigner des représentants à des postes, on me l'interdit en disant qu'il faut être riche. Ça veut dire quoi ça ? Mais on peut vouloir, le peuple vouloir, à travers ses représentants, limiter le nombre de partis politiques. Le peuple n'a jamais dit ça. Le peuple n'a jamais dit ça. Le débat sur le départisme, ça a eu lieu ici, dans ce pays ? Oui, mais qui est-ce que le peuple n'a jamais dit ça ? C'est les gens qui ont intérêt à ça. Ceux qui ont été battus en 1990, contre lesquels on a instauré le métier-partisme intégral, c'est ceux qui ont revenu à la charge aujourd'hui pour gagner. Et ils ont vaincu avec le président Tarlon, qui est leur pilier essentiel. Ils ont vaincu. Sinon, nulle part ailleurs que pour la constitution française, espagnole, italienne, allemande, passée par là, même les constitutions africaines à côté, etc. Oui, mais vous ne parlez pas de l'exemple du Ghana, par exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud ou du Nigeria à côté ? Mais pourquoi vous dites que la loi n'est pas au Nigeria ? Justement, je n'ai pas pour vous dire que cette loi n'est pas au Nigeria. des gens constitués et un parti a été constitué au Nigeria récemment. Et, disons, le Sénat nigérien a interdit, voilà, ils n'ont pas délégué lui au Parlement, ils les ont interdit. Ils ont fait procès. J'ai participé à ce procès-là à Lagos et après, finalement, à Iboudia. Ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés, disons-moi, les gens sont libres au Nigeria. Deux constituent des partis politiques au Nigeria. J'ai assisté à ça. J'ai assisté les collègues, les camarades, qui sont constitués. Ils ont vaincu. Au Nigeria, même. C'est pour vous dire que quoi ? C'est des histoires. Je peux être assisté sans être réglé au Parlement. Ça, c'est selon, disons, leur loi, ça. Oui. Mais si la loi est inscrite, ce n'est pas ça. Mais si la loi est mauvaise et viole une liberté, le peuple doit se le coup dire je refuse la liberté. Et avec ça, aujourd'hui, là, ce qui se passe, il n'y aura plus d'élections crédibles au Bénin avec le pouvoir d'État. C'est ce que vous sachiez. Il y a dit, à la fois, la charte elle-même qui dit que vous pouvez être élu. Parce que si vous avez 1155 candidats, et que vous pouvez poser votre liste, vos membres, vous pouvez poser votre liste, votre liste au ministère de l'Intérieur qui va valiser. Et qu'il achète 5 personnes, vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec vous. C'est fini ? Votre liste est invalidé ? Donc c'est pour même interdire que nous nous présentions aux élections prochaines parce que vous pouvez trouver 10 personnes pour dire non, qu'on va acheter en douce, pour qu'ils déclarent non, je ne suis pas mon autre parti, et tu ne pourras pas être enregistré au ministère de l'Intérieur. Tout ça empêche le droit d'élection aux citoyens et d'être élus dans le chiffrage. C'est ça la dernière marche qui reste pour notre Constitution après les autres lois qui ont été violées par le pouvoir de la rupture, droit d'association, droit de grève, droit de manifestation, presque, tout ça, il y a violé. Les dépositions express de la Constitution il y a violé. Il vient maintenant au dernier bastion qui est le droit de les citoyens d'élire et d'être élus. Et avec ça, on n'aura plus jamais d'élection libre et crédible au Bénin. C'est ça que j'en sache. Par rapport à ça, il n'y a pas de moyens. Il ne faut pas, il faut se battre contre. Il faut se battre contre en violant cette loi-là. Dans un pays démocratique, comment on se bat contre une loi ? Écoutez, je ne veux pas ici être, disons, développer des trucs, des choses. Lorsqu'on vous contraint à vous taire, vous recourrez à des moyens pour pouvoir vous exprimer. Dans ce pays, sous le temps de Père Québec et de Cours 1, il n'y a qu'un parti politique interdisant des autres partis politiques. Ils sont pourtant organisés. Ils sont organisés dans les conditions qu'on connaît. Ils ont vaincu. Donc, écoutez, si vous nous empêchent d'utiliser les voiles normales, qu'on prévoit des lois qui nous empêchent de parler, ils vont recourir à d'autres voies. Mais ça, ce n'est pas démocratique. Mais c'est démocratique puisque la démocratie veut qu'on laisse les gens parler. Et vous empêchez, la démocratie, les gens ne peuvent parler. Ils recourent aux voies normales pour pouvoir parler. Mais pourtant, à cette charte, ce n'est que ce que vous désapprouvez, juste là. Mais non, il n'y a pas que ça. Elle a dit que la charte elle-même. Il n'y a pas que ça. Je vous cite les éléments de la charte. Ils sont tellement nombreux. La charte est tellement d'éléments qui ne sont pas acceptables. et bon, donc il faut être, disons, 15, il faut 1555 pour être choisi. Ensuite, vous avez dit qu'il faut dépenser 11,5 millions pour arrêter. Pour se faire arrêter. Ensuite, le parti à la laissante doit disposer d'un siège dès le départ. Et on en voit dans tout, article 25 et 29, on en voit dans tous les départements du pays. Et maintenant, bon, il y a maintenant, donc, pour être financé, il faut avoir le cinquième, n'est-ce pas, le cinquième du nombre de députés composant de l'Assemblée nationale. Donc, il faut avoir 17 députés dans le cas actuel et au moins 6 consignes électorales pour être financés. Bon. Mais comment éviter, quelle est la clé contre les partis de quartier comme ça, ce que vous voyez juste là ? Mais, je vous dis, il y a même un parti, quoi, bonapartiste en France, ça existe, non ? Qui veut restaurer Napoléon Ier, qui aide la Corse, mais est-ce que les gens ont interdit ? Oui, mais on n'a pas fait cette option ici. Mais notre constitution, elle a dit ouvertement, c'est le multipartisme intégral. Il n'y a pas, il n'y a pas d'association de l'illivier de choses. Il n'y a pas de liberté démocratique sans le multipartisme intégral. Ça veut dire quoi ça ? Oui, mais le multipartisme intégral, ça fait aussi son chemin et ses limites, on voit les limites aujourd'hui. Quelle limite ça donne ? En quoi ça vous donne ? Qu'est-ce que ça vous donne aujourd'hui ? Je vous dis, mais est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que ça vous donne qu'il y ait des partis... Vous êtes pour une liberté non encadrée, la liberté légale. Toute liberté est encadrée. C'est l'exercice de cette liberté qui est encadrée. Vous êtes un parti politique qui ne veut pas dire des choses contraires à la laïcité ou à l'unité du pays. contre... C'est ça. C'est tout qui est limité. Vous prônez la guerre dans un parti politique, voilà. Donc on peut vouloir se réunir à trois, à quatre... Mais ça, j'aime qui ? On crée un parti politique. Ça, j'aime qui en fait aujourd'hui pour vous. Vous voulez dire que ça vous avez fait ? Mais tout au moins, ça fait des autres, non ? Ça fait des autres, non ? Ça fait des autres, ça vous gênez-vous ? Est-ce que vous connaissez qu'il y a un parti là ? Il y a des partis comme on l'appelle... Il y a même eu des autres dans le GED qui n'a pas non. Et ça existe encore aujourd'hui ? Ils sont... Non, mais ça existe encore... C'est mis dans le GED, non ? Oui, je me trompe. Pourquoi vous dites comme ça ? Ça n'existe pas de dérange personne que des... Ça n'existe pas de dérange que les partis démocrates. En quoi un parti qui est diamant, l'auteur est diamant, il n'existe nulle part que sur les papiers ? Faites le nettoyage, c'est tout. Non, mais... Professeur Philippe, nous dirons même que vous êtes professeur de droit constitutionnel. Absolument, oui. Mais comment on corrige ça dans un régime démocratique ? Comment on prend en compte les aspirations du peuple si ça ne passe pas par ses représentants, les députés ? Oui, justement. Et les aspirations du peuple, les aspirations du peuple passent par les représentants. C'est clair. C'est pourquoi il faut surveiller l'heure de l'élection. Pas n'importe qui pour parler à mon nom, pour mentir à mon nom. Non. C'est ça que je veux faire. Mais pour le faire, il faut donner le droit aux gens de lire. et pour les élites, il faut que les gens soient représentés au Parlement. Pourquoi est-ce que les travailleurs ne sont pas représentés au Parlement ? Pourquoi est-ce que si la foi dit s'est représenté au Parlement ? Ce débat est vieux, ça a été tranché ? Tranché négativement et nous toujours... Tant que c'est la vérité, nous continuons toujours de les défendre. Que les travailleurs aient leur représentation au Parlement, que les jeunes... À propos, puisque nous parlons beaucoup, n'est-ce pas, souvent d'expérience rwandaise et qu'on prend devant comme expérience des bornes, ils ont un truc où les femmes sont représentées au Parlement. Carrément, on dit femmes. C'est ce qu'on voulait faire. Les gens, à la fois, il y avait la dernière réforme qu'ils voulaient faire, la réforme de la constitution qu'ils voulaient faire au Béné. Ils ont dit femmes carrément représentées au Parlement, au Rwanda. Donc, on peut aussi imaginer ici au Béné qu'il y ait des... disons, un niveau collégatoire pour les travailleurs, les jeunes et autres qui sont au Béné, pourquoi pas ? C'est ça. Voyons les expériences positives, d'ailleurs, et copions-les, et non les négatives. Sinon, il faut tenir compte de la mentalité du vécu des citoyens qui a déjà très faim aujourd'hui, qui est opprimé parce qu'il n'a rien été brimé. Et c'est celui-là encore à qui on empêche le droit de délire son responsable, son représentant, ça va donner autre chose. C'est un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent qui sont dirigeants de ce pays. Mais ces propositions que vous faites, ce sont les opinions d'un parti politique, un parti qui, notamment, la faiblesse ne va pas être représenté au Parlement. Oui, nous savons comment les gens sont représentés au Parlement. J'ai déjà dit tout à l'heure, nous savons comment les gens sont représentés au Parlement. si c'est, si c'est, disons, l'adhésion à ce que nous disons qui devait emporter immédiatement la proportion de représentativité au Parlement, nous serons largement au Parlement. Donc, je ne vais pas là-dessus. Nous serons largement au Parlement. Et ça passe par quoi, alors, pour être représenté au Parlement ? C'est l'argent qui joue au jour, non ? Oui, mais... Il y a dit une fois, il y a dit l'argent. Mais je suis d'accord, mais quand vous décrétez qu'il faut mettre main à ça et que votre parole n'arrive pas à être efficace. Mais ce n'est pas efficace, ce qu'on dit, parce qu'il y a une chapeau qui empêche, mais n'empêche que tout le temps, nous continuerons au niveau du Parti commune du Bénin, au niveau de la Convention par l'éducation des forces de gauche à défendre toujours ça, qu'il faut que les gens, que les structures, les hommes, les secteurs soient représentés au Parlement par des gens qui les représentent effectivement et non ceux qui ont acheté leur voix par fraude ou autre et qui s'installent à leur place et qui parlent à leur nom. Mais ce soir, parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution, la vraie clé à ce problème, comment contourner l'argent ? Mais si aujourd'hui c'est l'obstacle, on peut y trouver une solution ? Ils ne sont pas au pouvoir malheureusement. Il y a une classe qui est au pouvoir, qui détermine ça comme élément pour empêcher les pauvres d'aller au pouvoir. C'est ça la question. Et encore aujourd'hui, il y a un planqué sérieux. C'est la première fois qu'on observe un homme prendre en otage toute une classe politique au Bénin. Prendre en otage, vous avez dit ? Je dis bien en otage. Ah bon ? Oui. Si vous approchez tous ceux qui se disent de BNP haute là, vous approchez en douce, vous diriez, mais vraiment, c'est la situation difficile qu'on vit. Un homme qui prend en otage, j'ai déjà vu ça depuis 80, depuis 60, lui seul prend en otage toute une classe politique. Qu'il manipule, qu'il ne tient pas la force d'argent et les chantages. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui fait la force de cet homme-là, de ce preneur ? Mais c'est la manipulation et l'argent et tout. C'est clair ? Et tout le monde cède à l'argent. Mais tout le monde cède. Et est-ce alors lui le problème ? Ah, ça, je ne vais pas savoir plus. Moi, je ne suis pas dans leur jeu, mais je remarque simplement en tant qu'analyste, politiste, que pour la première fois dans notre pays, un individu tient en l'est toute une classe politique. Que même, en tout cas, on a vu des opinions contraires pour ne pas l'exprimer. Même si votre ministre, c'est grave. C'est extrêmement grave dans ce pays. On va où avec ça ? C'est la tête de Béanzin Biogira Kaba. J'ajoute, n'est-ce pas, vous voyez-vous ? Mais on ne peut pas accepter ça. Qu'on tienne en otage tout un peuple, qu'on opprime les travailleurs, qu'on opprime les entrepreneurs, les hommes d'affaires, non, membres du clan, du président, et on se tait. Ce n'est pas normal. Il faut dire autre chose. Il faut dire non. Notre terre a des ressources, a des valeurs. Comme on dit souvent, notre pays béné a une âme. Je dis à ceux qui sont là, s'ils peuvent entendre, arrêter cette histoire-là. Qu'on revienne à une conférence, à une sorte d'état généraux qu'on décide de la manière la bonne que ce pays soit géré. Est-ce que le Bénin était meilleur avant l'avènement de Patrice Salon ? Non, il n'était pas meilleur. Il n'était pas du tout meilleur. Et on critiquait ça justement à l'époque. On n'était pas d'accord. Et vous continuez à critiquer ? Toujours, oui. Parce que ça ne peut pas dire pas mieux. Quand vous écoutez, on a l'impression que les choses se sont exacerbées. Les choses se sont exacerbées. C'est clair, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'action. Les choses se sont aggravées à tous les points de vue. Et c'est pour ça que nous entendons que nous disons allons-y ensemble. Pour tous ceux qui ont intérêt à ça, unissez-vous pour se combattre ce qui est là aujourd'hui. Je suis pour une vaste coalition de forces démocratiques pour défendre la position. On va parler de ce que vous avez déjà commencé à constituer. Mais dans ce cas, comment vous entrevoyez les législatives à venir lorsqu'on sait que malgré les protestations, malgré les points de presse, malgré les marches, d'ailleurs vous n'en organisez plus depuis cet état, on va peut-être dire et revenir, la décision, c'est encore au Parlement, c'est les députés. Malgré tout ce que vous dites, tout ce que vous direz, c'est eux qui prendront la décision. Le président, tu as l'as été clair là-dessus, à la veille du 1er août et dit je vais faire effectuer ma révision de la constitution dans des périodes plus consensuelles. Ça veut dire que, et sans aller au référendum, il a dit ça clairement. Ça veut dire que il doit obtenir désormais les soins dits députés au moins sur 423. Il faut même tranquillement sans recourir à des négociations de vous réviser par ce vote-là le référendum. par les 4-5e. Sur la podicua. Exactement. Ça veut dire que le président de Talon prépare méthodiquement d'envoyer une fournée de députés fonduleusement imposées au Parlement prochainement. Ça veut dire que moi, en voyant tout ce qui se passe, toutes les structures organisant les élections au Bénin, depuis donc la Sénat, maintenant surtout la Cour constitutionnelle qui déclare la chose, et sans oublier toute l'Assemblée qu'elle a, il n'y aura plus d'élections crédibles sous le président de Talon. quiconque pense qu'il y a une loi de l'élection crédible sur lui, il se fait d'illusions, il va se faire flouer. Il va se faire flouer. Il n'y aura plus d'élections législatives crédibles sous le président de Talon. À la fraude. Comment ? Est-ce que vous ne criez pas trop tôt à la fraude ? Ah, mais la fraude a même été, même la fois dernière aux élections dernières présidentielles. Les gens ont parlé de fraude, non ? Même s'ils ont tué après. Les gens ont parlé de fraude. On a l'impression que vous justifiez déjà votre éventuel échéacard. Non, je vous dis qu'il n'y aura plus d'élections crédibles au Béné avec ce qui est là maintenant, aujourd'hui. Celui qui n'était pas encore pouvoir a pu faire fraude pour être là, aujourd'hui. Si je me réfère à la déclaration de seconde Chalandé qui a dit que c'était la place à un autre, à lui, parce qu'il n'était pas sur le maintien à sa déclaration du troisième élu, il dit que non, c'est lui le deuxième, etc. Donc, celui qui n'était pas encore pouvoir, mais qui a pu organiser cette fraude-là pour faire élire mais s'il a maintenant pouvoir désormais c'est fini, nous serons... Ce que vous affirmez, est-ce que vous avez les preuves de ce que Patrice Salon est arrivé là à la tête du pays par fraude ? Ce qui est sûr, je ne veux pas dire qu'il n'est pas fait, mais enfin, si je dis ceci, c'est que j'ai entendu des gens, challengeurs, dire qu'il y a quand même eu des trucs de fraude. Ah oui, mais ça, tous les pédans, les mauvais, notamment, pour dire ça. d'accord, ils ont dit, à dire ça. Bon, en tout cas, à l'époque, nous, on avait dit, il ne faut pas voter. Comme les deux, c'est arrivé, c'est-à-dire, le premier, Jésus et lui, on a appelé à voter pour lui, naturellement. Et donc, vous êtes responsable ? Bon, à voter pour lui, parce que ce que l'on avait porté n'était pas du tout bon. Donc, voilà. Donc, vous êtes responsable ? Non, on fut. À l'époque, il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Pourquoi vous parlez au passé ? Pourquoi vous parlez au passé ? On fut, et ponctuellement. Il ne faut pas le passer. Maintenant, aujourd'hui, non. Je ne suis plus. Eh bien, les gens vous ont écouté, ils vous ont cru, ils ont fait ce que vous avez demandé. Mais, il ne fallait pas faire tout de suite. Un chef d'État, ça se démet tous les cinq ans. Et il ne peut pas faire autre chose dans ce mois. J'ai dit, le choix qui nous a été offert était trop cornéliens pour qu'on en arrive là. Voilà. Aujourd'hui, si c'était à recommencer, vous recommenceriez tout de même. Si on nous donne quelqu'un qui a livré, si on nous donne un schéma qui donne l'image d'un colon direct, il m'a dit non. C'est ça la question. Non, non, écoutez, ça dit que qui donne l'image de quelqu'un qui a la France directe venu ici-là. Vous m'avez dit qu'hier, vous étiez trompé ? Non. Je fais pareil ici à aujourd'hui. Je ne suis pas trompé. Les sourds n'ont pas changé. Non, écoutez, le problème est suivant. Si, entre-temps, je le vois s'impliquer, chez moi, dans nos affaires ici, et qu'il vive le vécu béninois, j'ai soutenu le candidat, je vais le soutenir. Si, quand est-ce que il représente les opinions françaises, la grande bourgeoisie française, l'estabilité français, qui disant que l'Afrique appartient à l'Europe, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que le français a failli une bonne chose ? Ce n'est pas possible pour moi. Ça, il a déjà dit, c'est pour dire ceci. C'était juste à l'époque. Et si, c'est en temps et amendé, moi, je vais voter pour lui. Il est venu à la présidence. Si, elle s'est revenu en 2021, par exemple, est-ce qu'entre autres choix, vous ferez... Il faut qu'il ait ouvertement dit que ce qu'il avait dit en temps était faux. Que l'Afrique n'appartient pas à l'Europe. Que le français a failli une chose mauvaise. qu'il faut que les bases militaires françaises quittent l'Afrique. Mais je sais à elle. S'il dit ça, je vais voter pour lui. Elle va aller le prendre au sérieux. Oui. Il peut le dire pour vous contenter. Mais peut-être, mais au moins... Fixer le micro. Pardon. Si c'est ça, s'il dit ça, qu'il a quitté, qu'il faut que les bases militaires françaises quittent l'Afrique. Qu'il faut que, disons, que nous puissions inscrire ce truc dans nos langues maternelles pour être des peuples dignes, je vais voter pour lui. Mais vous savez, on peut tout dire pour accéder au pouvoir. Ah, peut-être, oui. Il faut faire du dole politique. N'est-ce pas ? Bon, c'est autre chose. C'est vous qui êtes constitutionnaliste. Il faut faire du dole politique. Bon, c'est autre chose. Alors, parlons aujourd'hui donc de ce qui apparaît comme opposition. Cette coalition à laquelle vous appartenez. Oui. On vous reproche de ne pas vous voir, de ne pas exister, pratiquement. Comment ne pas exister ? Le PCB existe. Il fait partie, il fait partie de travail pour, disons, fédérer toutes les énergies qui refusent qu'on déchigne notre constitution comme ça, comme une constitution autocratique. Le PCB travaille pour fédérer toute personne qui est brimée dans sa liberté, dans son droit d'entreprendre, même si il y a ceux qui arrachent les marchés et autres là. Ceux du PCB luttent pour fédérer toutes ces forces-là. Vous avez dit PCB, mais moi, je pensais par exemple à la coalition de la défense de la démocratie. Oui ! Je ne parlais plus du FSP parce qu'au-delà du PCB, au-delà du FSP, désormais, vous êtes dans ce grand creuset, un creuset qui peine peut-être à se déplacer. Le PCB a œuvré, a travaillé pour que se crée le FSP. Mais le FSP était encore restreint. Vu les enjeux de leur liberté tout court, voilà quelqu'un qui empêche les autres de s'exprimer, qui empêche les autres hommes d'affaires de prospérer, qui étouffe les journaux, les télévisions et autres là. Et on dit tout ce qu'ils n'ont pas d'accord avec nous. Et on fait une grande coalition, c'est normal. On est tous menacés. Il faut qu'on soit ensemble pour sauvegarder l'essentiel et il faut que cette coalition aille de l'avant. Oui, justement. Je la soutiens. On ne vous voit pas apparemment aller de l'avant. Vous avez existé puis vous allez dormir. La coalition continue, non ? Elle s'est réunie régulièrement. J'ai des éléments qui sont du parti qui sont dans cette coalition qui travaille avec tous les autres partis et les leaders que vous connaissez et on travaille tous les jours à réfléchir à comment contrer la fatalité qui nous absorbe aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis à tout le peuple mais organisez-vous pour faire échec à le pouvoir tyrannique de talons pour rétablir la liberté pour libérer ce pays. C'est clair pour moi. Et tous ceux qui sont intérêts à ça n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir parce que ce n'est pas nous qui sommes concernés. C'est notre génération qui est, la génération future qui est concernée. C'est la patrie qui est concernée. Parce que vous faites prendre en otage par un individu, ce n'est pas vrai ça. Non. Et que dites-vous à cette opinion-là qui semble ne rien voir, qui semble ne pas trouver cette opposition d'aujourd'hui à la hauteur de ce qui est en face du pouvoir ? Oui, je ne vais pas venir sur les détails de chaque constituant de l'opposition. Vous voulez éviter de blesser des gens ? Chaque constituant de l'opposition a ses caractéristiques propres, ses manières de voir, ses visions. Et il faut essayer de concilier toutes ses visions dans une coalition. C'est ce à quoi le PCB, disons, s'active. Aider toutes les contradictions apparentes à se résoudre dans les trucs pour faire face à un danger. Simplement ça. Est-ce que c'est solide ? Est-ce que vous ne perdez pas votre crédibilité lorsque vous vous associez, par exemple, au pouvoir de Boniaï, ce pouvoir que vous avez combattu peut-être et qui vous a proposé, celui que vous avez appelé le culotan ? Qui redeviennent neuf, sain, subitement comme ça. C'est le lieu de dire à beaucoup de gens que les questions d'alliance ne se déterminent pas d'avance. Vous le dites très fortement. Oui. Les questions d'alliance se déterminent compte tenu des périls que vous vous chassiez. Vous avez des périls devant vous. Ce péril-là, vous l'avez écarté d'abord pour voir ensemble la suite. On a un péril devant nous comme ça. où nous sommes tous la cible d'attaque de ce pouvoir-là. Comme hier, comme hier face à Boniaï. Oui, mais Boniaï, je me mets aujourd'hui à attaquer, ce n'est pas toujours juste. Des périls sont justes là, mais ce n'est pas attaqué encore. Mais c'est là. Donc, on dit non, c'est ça. Et si c'est comme ça, je dis, Boniaï, bon alors, écoutez, vous avez décoré hier, mais faisons question ensemble. C'est clair ? Et après, vous allez vous faire votre guerre, c'est ça ? Non, ce n'est pas une pleine commune ensemble, déterminer les affinités après. On va voir comment dire qu'il faut qu'il va t'expliquer au peuple du texte trompé. Pas plus tard, mais il y a des choses à voir. Est-ce qu'on peut laisser certaines fautes ? Ah non. Ça peut aller jusqu'à laisser. Non, jamais. Il faut que le peuple doit toujours s'attacher à la lutte contre l'impunité. Mais ça peut casser le groupe. Non, ça c'est nécessairement. Et quand on s'associait déjà dans l'FSP, nos saliers ont été clairs qui ont avec nous dit non. Ceux qui ont commis des crimes ou autres, la sous-taleur, pardon, sous-taleur, répondons de ça. Même si on est ensemble. Absolument. On ne peut pas passer pour péter profit des crimes, des actes qui ont été commis contre le peuple et ne va jamais. Ça, l'impunité ne se fera pas au Bénin. Je vous repose la question, professeur Philippe Noudion, mais on a l'impression que pour les prochaines législatives, vous êtes déjà battu rien qu'aux lois à l'adoption des lois. Non, je dis qu'avec ces lois, les deux lois, la première loi pour les partis politiques, la deuxième en préparation, pas autant qu'aux électorales, avec ça, on n'aura plus d'élections crédibles au Bénin. Et que faire alors ? Je n'ai pas donné des mots d'encore. Oui, mais que faire ? Il faut renoncer aux élections ? Il faut combattre pied à pied ces deux lois-là ou ces deux... La première dia passée, elle est votée, elle est la force de loi. Oh non, c'est pas une histoire, ça. Il faut la combattre. Point. Il faut aller en contre cette loi-là. Il faut dire non à cette loi, même s'il est votée. Il faut dire autre loi. Et vous savez, quand le peuple dit non à une loi, quelque soit le vote qui a été fait, ce sera rejeté. Mais ce sera rejeté de quelle manière ? Vous oubliez souvent qu'on est en démocratie. Mais la démocratie, c'est l'expression de la majorité, non ? Oui, si. La majorité se lève et dira non. La majorité qui a dessiné le schéma actuel au Parlement, le schéma qui impose... Non, c'est pas la majorité. C'est quelques éléments qui sont levés pour un télévisage. Pourquoi dire la majorité ? Comment on peut dire ça ? Je dis bien que c'est quelques éléments. Je sais qui sont en dessous. Je sais qui sont en dessous. Je sais qui sont en dessous. Ce ne sont pas des Béinoises qui ont envoyé ces députés à l'Assemblée ? Je vous dis, j'ai quand même plus de 50 ans de vie de politique déjà derrière moi. Donc, je connais ce que je veux dire. Je connais ce qui a fait ça. Alors, ce qui est... Ce n'est pas le peuple qui a décidé ça. Le peuple doit le résoudre par autre voie autre que les voies qui sont de la loi. C'est clair. Est-ce qu'en réalité... Donc, il n'y a que une seule voie qui reste, mais il n'y a que la rue qui reste. Est-ce qu'en réalité, Patrice Salon n'est pas trop gros, trop grand, aujourd'hui pour vous ou pour l'opposition ? Simplement. Non. Trop grand, trop gros. Il n'y a jamais quelqu'un qui est trop grand pour le peuple. Non. Il n'y a jamais quelqu'un qui est trop grand pour un peuple déterminé. Comme on dit, oui, l'intelligence dit, oh oui, chacun est intelligent à sa manière. Mais l'intelligence collective de tous les hommes dépasse celle d'un seul individu. Donc, le peuple est toujours là, souverain. Aucun dirigeant ne peut être trop gros pour un peuple. C'est ça, le principe. Et j'estime que nous sommes le porte-parole du peuple en entier, pauvre, aujourd'hui, exclu de tout, aujourd'hui, affamé, aujourd'hui, dispersé, aujourd'hui, n'est-ce pas, ceux qui nous trouvent même pas, moi, dans leur vie quotidienne. Philippe, vous êtes, ça je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le premier secrétaire donc du Parti communiste du Bénin, mais le Parti communiste du Bénin, vous n'avez pas changé de ligne, mais une ligne qui ne vous réussit pas depuis, ça l'est dit, des siècles. Oui. Bon, écoutez, Mitterrand a passé tout son temps, pendant longtemps, être dans l'opposition à finir quand même être prélu, président français quand même. Vous avez l'espoir de Mitterrand. Depuis 1947, il était déjà le ministre en parenté des colonies. Vous gardez l'espoir de Mitterrand. Donc ne dites pas que c'est parti, le PCB aura l'un jour ou l'autre sa voie déterminante dans la conduite des affaires de ce pays. Alors on a l'impression, et c'est d'ailleurs peut-être ce de quoi vous avez peur, que cette nouvelle loi, cette nouvelle charte est venue pour parler, utiliser ce langage de la rue, vous terminez. Non, est-ce que cette dernière charte va nous exterminer, ou bien le code électro va nous exterminer ? Non. Le parti communiste du Bénin a existé sous le PRPB, n'a pas été autorisé pour être créé. Il s'est battu dans des conditions difficiles et a pu fédérer toutes les forces contre le pouvoir du PRPB et a vaincu en 90. Donc ça, c'est une tradition qui ne s'oublie pas facilement. Voilà. Et aujourd'hui, les Béninois disent ne rien voir. Est-ce que peut-être, pour ce qu'on a de l'extérieur, est-ce qu'il a cette organisation-là ? Est-ce que l'opposition pour ce qu'elle donne à avoir est au-delà donc de peu d'entrées qu'on voit là pour pouvoir gagner les législatives ? Je dis, non, je ne suis pas moi dans les perspectives législatives, parce que Pour vous, il n'y aura même pas élection. Non, parce que je dis qu'avec Talon, il n'y aura pas d'élection crédible au Bénin. Donc, que faire ? Je dis au peuple, organisez-vous pour combattre. C'est ce que vous dites depuis des siècles et le peuple sourd, peut-être volontairement sourd, je n'en sais rien, mais il ne vous suit jamais, justement. Est-ce qu'on dit qu'on peut-être attention, ça dépend des moments. Quand on s'est mis à le dire en 1977 à la création du PCD, les gens ont fini en 89 pour avoir le peuple avec nous pour vaincre le coup. Oui, mais on est dans le système démocratique et vous étiez en train de souligner les freins à ce système-là. Est-ce que ce que vous dites est démocratique, là ? Monsieur le journaliste, c'est que justement, le régime de l'abripture vient terminer avec la démocratie. Vous avez dit la bonne chose à bonner. Je le dis, il vient de mettre à terre légalement à prendre des lois et il tient en otage toutes les institutions constitutionnelles de ce pays. Donc il a liquidé, je le dis encore une fois, il n'y a pas de démocratie. Vous avez dit la même chose. C'est pour pouvoir justement restaurer la démocratie que nous nous battons. Il vient enterrer notre constitution du 11 décembre 90, constituer, disons, enterrer les acquis de la Conférence nationale, il vient enterrer tout ce qu'il y a comme nouveau démocratique, c'est ce qu'il enterre. Et au moins il dit non, ne parlez pas les démocraties avec talons, non, c'est un pouvoir tyrannique. Vous avez dit la même chose, je vais quand même le dire avec Bouni Yaï, vous avez dit la même chose avec votre pied ennemi, Mathieu Kérékou, hier. Non, Mathieu Kérékou, c'est Kérékou 1, de soin de... Kérékou le révolutionnaire. Oui, c'est pas Kérékou qui est venu après. Il a du... il a du... Non, le Kérékou démocratique ça n'a pas eu grâce, mais à vos yeux. Mais sur le plan de liberté, on n'a pas tellement attaqué Kérékou, c'est pour la gestion des hommes qui en a plus attaqué. Parce qu'il a suivi mal les hommes, c'est Kérékou. Bref, avec des ponts de scandale. Donc, ça c'est à part. Donc, la démocratie actuellement est en train d'être enterrée par le président on légalise l'enterrement avec les deux lois qui sont là, qui finalisent après avoir violé les dispositions les unes après les autres contre la presse, contre le droit de l'association, contre le droit de grève contre le syndical. Maintenant, il en arrive au dernier, il faut liquider le droit de suffrage, le droit d'élire d'être élu. Non. Il n'y a pas moyen de le faire autrement si cette loi passe. Même pas ça. Si on ne se lève contre la loi politique et autres, il n'y aura pas d'élection crédible au Bénin. Il faut s'insurger contre ça. Et j'appelle le peuple à s'insurger contre cette loi. une limite de parler ainsi lorsque la seule alternative c'est celle que vous préconisez, celle qui n'a d'ailleurs jamais été suivie ? C'est-à-dire ? Celle que vous préconisez qui n'est pas démocratique, qui n'est même pas répétable à une antenne. La seule issue de la plus démocratique c'est celle qui permet de s'insurger. Quand la loi est mauvaise, quand la loi est tyrannique, les gens s'insurgent. L'Afrique du Sud, quand la loi, disons, ils ont mis la loi pour l'apartheid, ils ont fait quoi ? Ils sont insurgents contre. Nous avons le droit, légitimement, et les Constitutions, les textes mondiaux nous l'autorisent, les instruments internationaux nous l'autorisent. Nous sommes en droit de nous rebeller contre les lois antidémocratiques. Et justement, ce que fait le Bénin aujourd'hui, c'est de prendre des dispositions antidémocratiques en verrouillant toutes les institutions constitutionnelles, depuis la Cour constitutionnelle jusqu'aux CSM la justice et l'Assemblée, c'est nous rebeller contre ça pour restaurer la démocratie, cette démocratie qui est en train d'être enterrée. On va laisser les auditeurs vous apprécier ou du moins poser leurs questions à partir de cet instant. Deux numéros, le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44 Bonjour, le tout premier auditeur. Bonjour, je suis le bouche du plateau Jean-Pouton. Bienvenue, Monsieur le Prouton. Bonjour, Philippe, le bien-même. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, le précédent est une icône pour le présenter dans l'arrennement de notre processus démocratique. Oui. Vous n'avez pas manqué non plus, je le souviens, dans votre phrase de soucris la démocratie au Fénin, 1988, 1993, l'an, j'ai respecté. Oui. C'est un moment donné. Seulement, voilà, votre combat a le goût d'une lutte inachevée du fait de votre refus de participer aux travaux des top-dives de la nation de février dite de nos professeurs. Et ce n'est pas le modèle que vous réjouiez en faisant la concurrence nationale qui est évisée aujourd'hui en mode de gouvernance où la coalition rend prisonnière notre démocratie. J'ai déménagement pour tenir ce que je veux nous faire pour changer de combat. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas changer de combat en fait, ne plus s'attaquer à tout, surtout que je vais être en train de dénoncer en ce moment mener une route qui nous permette véritablement de rendre effective la lutte contre la commission chez nous. Parce que ce n'est pas ce prix et à ce prix seulement que nous t'arriverons à faire tout ce que vous voulez en faire. Que ce soit à travers le cours électorale, que ce soit à travers le cours de la chale qui est parti pour le plus voilà. Merci. Deuxième auditeur, bonjour. Les parties, me semble-t-il 66, 75, 72, 72 ou le 64, 44, 02, 44, deuxième auditeur. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Monsieur Vigil, bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Wane Yédo. Oui. Cher invité, bonjour. Bonjour, mon cher. J'ai trois questions pour vous ce matin. La première, dit sur les antennes d'une radio à Robéby d'écoute que sortir 200 millions n'est pas chose facile pour quelqu'un à moins qu'il soit un particulier de drogue. N'est-il pas une incitation à la jeunesse d'aller à ce commerce de drogue bientôt, plus tôt ? Deuxième préoccupation. Depuis le premier, mes enseignants m'ont appris que, je cite, nul n'est au-dessus de la loi. Mais vous déclarez que la loi votée par le pouvoir législateur sera combattue. N'est-ce pas ? Alors, je voudrais poser la question à savoir si comme ça le Bénin est un pays démocrate. troisième préoccupation pour finir, à chaque sujet évoqué par le journal des vigiles avancés, vous appelez toujours le peuple. Alors que ce même peuple qui a élu le président Patrick Starrant a plus de 70%. N'est-ce pas que vous êtes déjà à souffle de vos forces ? Toussaint Wanneh, pour vous, excellent du travail à vous. Merci. Deuxième auditeur, c'était Toussaint Wanneh, et d'où. Troisième auditeur à présent, bonjour. Troisième auditeur, bonjour. Bonjour, pour nous, c'est donc la technique qui nous fait... Oui, passez le troisième auditeur, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, votre nom. Enfèlement, je vous appelle depuis Calavis. Oui, allez, à vos questions. OK. Je salue votre invité, monsieur Moutianoumè. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de la démographie, est-ce que au Bénin, aujourd'hui, vous parlez de la démographie au Bénin ? Première question. Deuxième question, c'est-à-dire des acteurs politiques qu'ils sont en train d'emprisonner, c'est-à-dire d'emprisonner par exemple à Métogneau et à Tavou et autres, est-ce que cela ne fait pas... c'est-à-dire cela ne fait pas... c'est-à-dire à cause de cela que les gens sont en train de paniquer, personne ne veut plus parler dans le pays. Est-ce qu'avec que c'est à lui, nous avons l'espoir d'avoir l'endomètre meilleur ? Pourquoi le peuple offre ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque part de venir maintenant, pour contracter, je ne sais pas vous êtes en train de dire, vous êtes en train de lutter pour que la paix règle dans le pays. Mais pourquoi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens comprennent par ce qui se passe dans le pays de acteurs ? Les gens vont rejoindre pour comprendre là où les dirigeants de ce terrain ont défendu notre pays. Je vous remercie. quatrième auditeur, s'il est installé. Bonjour. Bonjour, votre nom. Bonjour, vous voyez, diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô ? Oui, votre nom. Oui, les agents, c'est génial, nous ne vous appeler de plus votre nouveau. Bonjour, je salue, votre invité. Merci, bonjour. et je voudrais vous demander un grand service, c'est un peu difficile, quoi. Comment vous vous battez jusqu'à aujourd'hui ? Et moi, j'aimerais dire que le BMP et le gouvernement, ils ont leur objectif à atteindre. Et d'ici tout le temps, maintenant, on va tous contacter la divorce. je vous l'ai dit pas, Salah, vous pouvez faire l'effort de ne plus rien dire et ayez seulement l'écoute et le regarde. On va voir où est-ce qui ça va pour nous. On a considéré qu'au jour le jour, il n'y a pas ce jour-là ou bien semaine qu'ils ne trouvent pas de nouveau. C'est pourquoi il faut fondre les indés. Je vous invite simplement de les regarder. Vous pouvez même laisser qu'ils augmentent de 250 et 200. Ils peuvent augmenter jusqu'à 500 millions. On va voir qui et qui sont capables dans leur bloc de BMP là sont prêts à payer. Je sais que eux tous, ils sont en train de compter sur le président mais ils seront tous surpris par le temps. Et seconde, les mêmes personnes qui sont en train de faire ce truc-là pour les femmes, voilà, maintenant, aujourd'hui, eux disent maintenant qu'il faut 250, 200 millions. Les femmes vont trouver 200 millions pour se positionner dans ce pays. Au moment où on ne trouve un bap bien mangé, je m'arrête là. Merci beaucoup. Gildas, qui nous appelait de Porte-Nouveau mais le cinquième est installé aussi. Bonjour. 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 Vous pouvez diminuer le volume de votre pouce récepteur. C'est le concours Célestin, depuis à Donkor. Célestin, coco, allez-y. Oui. Je voudrais saluer mon papa. Bonjour. Oui. Et je voudrais lui demander la proposition de loi qu'ils sont en train de porter à l'Assemblée. Ce qu'ils ont dit pour les anciens présidents, si un ancien président veut être aujourd'hui député, qu'il est obligé, ils ont obligé de retirer tous ses droits. Maintenant, après ça, si l'ancien président dont il veut être président aujourd'hui, s'il n'a pas encore soin de dix ans, donc l'élection présidentielle procède, est-ce qu'il peut, il a, il a, il a, comment dire, est-ce qu'il est capable, peut-il bien encore se présenter ? C'est ça que je voulais vous demander. Merci. Sixième, sixième auditeur, bonjour. Bonjour. Il est parti, nous allons revenir dans ce studio, professeur Fidouk Moudian, il est installé en fin méditant. Bonjour. Bonjour, monsieur Vigil. Bonjour. Bonjour, monsieur le professeur Philippe Moudianoume. Bonjour, mon cher ami. Vous avez à l'antenne Dolico Timonté, le gérot, c'est un grand gros bas. Timothée? Dolico. Oui, je vous ai suivi de fond en combe, votre exposé. Merci. Et je vous dis d'abord mon chapeau. Parce que, vous n'êtes pas tant de savoir que depuis la semaine de courrier, nous avons observé une sortie médiatique des jeunes qui se réclament, n'est-ce pas, à la réduction totale des coûts pour l'élection présidentielle, législative et communale. C'est vrai. Un jeune, aujourd'hui, n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de rassembler 200 millions pour aller aux élections. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Pensez-vous que cette lutte des jeunes aura une suite favorable et à quand la vieille classe cédirait, n'est-ce pas, la place à la jeune génération sur le chiquier politique? Deuxième question, M. Le, Philippe Mujemmé, n'a-t-il pas en train de susciter de révolte, n'est-ce pas, la révolte dans la cité en disant que le vote présidentiel passé a été volé? C'est-à-dire mes deux questions que je vous rends l'antenne. Merci, Timothée Dolico. Nous allons revenir dans ce studio pour ce Philippe Mujemmé et donner réponse à différentes questions des auditeurs. Merci, messieurs les auditeurs qui ont pu donner leurs choses. Et j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui peuvent fournir 200 millions, c'est les gens qui sont des vendeurs de droves. Je n'en veux pas la jeunesse justement vers ça. Je dis c'est les gens qui sont enrichis indûment par des méthodes de manière non catholique, non orthodoxe, c'est tout. Y compris la drogue et autre chose. Il y a plusieurs vôtres moyens en droit de la drogue. Mais je n'en veux pas la jeunesse là-dessus. Non, c'est pour souligner que le peuple est exclu de ce droit de lire et d'être élu. Maintenant, en ce qui concerne la question concernant les libertés aujourd'hui, on voit on met les gens en prison, les méteurs sont en prison, etc. On fait ce qu'on appelle la lutte contre la corruption ciblée. Alors que les gros corrompus se trouvent justement autour du président lui-même. Vous les connaissez. Oui, mais il y a des presse qui en ont parlé plusieurs fois, d'autres ont été hier. Les presse ne sont pas la justice. C'est pas la peine de choses. Donc, ils en ont parlé. Et même, je dis, je l'ai dit plusieurs fois déjà, le président Talon est disqualifié pour lutter contre la corruption. Pourquoi ? Il l'est démontré longuement. étant venu, étant lui-même corrupteur de haute volée pour mouiller tout l'appareil administratif et politique pour pouvoir être là pendant longtemps. Ça, au moins, vous avez la preuve. Oui, ça suit ça. ayant corrompu lui-même les gens, ayant mis de l'argent et les gens autour de lui étant corrompus, il ne peut pas faire la lutte contre la corruption sans être lui-même suspecté de parti pris. C'est clair. Il ne peut pas ne pas être pris comme un faux lutteur contre la corruption. D'exemple, tous les jours encore, il utilise l'argent pour corrompre les gens pour n'importe quoi. Ah bon ? Ah oui. Donc, il corrompt tous les jours les gens. Il mouille tout le monde et tout le monde. Du coup, il est disqualifié par plusieurs raisons de lutte contre la corruption. Cet argent qui se distribue, c'est où ? Encore plus, troisième chose, c'est qu'il fait constamment ce qu'on appelle, n'est-ce pas, conflit d'intérêt. Vous venez au pouvoir, vous asseyez vos propres entreprises qui confisquent tout le pays. Notre pays est devenu l'État, AIC, État, PVI, Béné, Contrôle. C'est tout à coup que vous voyez à la télévision, les radios, les phrases, 600 millions, 600 millilitres de tonnes. Sans oublier les glyphonates qui nous empoisonnent. Les glyphosates. Pardon, les glyphosates qui nous empoisonnent. Donc, l'État, l'État, l'État est devenu un autre État est devenu État AIC, l'État, PVI, Béné, Contrôle, est soumis, n'est-ce pas, à l'empoisonnement public, ce qui est grave. Est-ce que ce n'est pas une caricature tout ce que vous dites ? Ce n'est pas trop sévère. Il y a ça. Il est disqualifié pour lutter contre la corruption. Apparemment, vous ne m'écoutez même pas. Oui, c'est pas possible. Alors, que les gens ne comprennent pas, il y a un problème, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Et je pense que ils finissent pas à comprendre puisque la réalité est là. Tous les jours, on a faim, on nous arrête tout. Les libertés sont arrachées. Et tout est régimenté désormais, y compris la liberté d'association politique. Il n'y a pas d'autre voie que de se réverter contre ça. Il n'y a pas d'autre voie puisque ils ont le Parlement en main avec majorité mécanique qui votent les lois, qui sont les lois mauvaises comme les lois de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Il faut donc trouver des voies de se soulever contre cette loi-là. C'est logique. C'est même un droit internationalement reconnu par les institutions internationaux que lorsque la loi est mauvaise, on a le droit de se révéler contre cette loi-là. Donc, il faut se révéler contre les deux lois, les doigts, toutes les lois qu'on vote là, y compris la décision de la Cour constitutionnelle qui intéresse le droit de grève. Y compris tout ce qui est fait aujourd'hui là sous le talon, le peuple doit se louper pour dire que ça viole la Constitution. Oui, mais quand vous dites ça, vous dites ça... Maintenant, le problème de... Nous sommes votants dans un régime démocratique. Je vous rappelle. Voilà. Maintenant, pour le dernier problème qui concerne les présidents qui sont exclus aujourd'hui. Bon. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi sensible devant soi. Sûrement, ils ont vu les deux présidents qui sont là. Yaïbouni et le président, disons... Soglo. Yaïbouni a encore l'âge. Soglo n'a plus l'âge d'être président. D'être candidat, pardon. Maintenant, si c'est Yaïbouni, là, il a fait les deux mandats. Je ne le vois pas... Dans le test actuel, la Constitution actuelle, revenir encore comme candidat au présidentiel. Non. Il peut être candidat aux législatives, c'est sûr. Il est libre. Mais il ne peut plus être candidat au présidentiel. Il a donné que... Et disons, la Constitution dit qu'il ne peut pas être président plus de deux fois. Il a fait les deux fois. Bon, à moins qu'autre chose intervienne. Ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est ce que je vois. Et si le chemin, je pose la question justement aux Constitutionnalistes, par la force des choses dans l'Assemblée, il était président de l'Assemblée nationale et qu'en cas de vacances, donc de pouvoir de l'autre côté... Oui, mais il peut essayer les vacances, mais il ne peut pas être président de Constitutionnalisme qu'il connaît après. Il va essayer de céder la place à nous. Donc ça ne pose pas de problème. Non. C'est vrai, président. Mais il va être le temps passé et qu'un 45 jours, 70 jours, il y a trois mois et après, il peut céder la place. Il a fait les deux mandats. Ça ne pose aucun problème. Enfin, par rapport à notre Constitution actuelle, en moins qu'on la change, ces deux mandats, on ne peut plus renouer trois mandats. Voilà. Donc voilà un peu pour lui. C'est pour ça qu'il dit que non. Et le meilleur droit, il a le droit d'opiner. Il a le droit d'ancien président de parler sur les gens de ce pays. Parce qu'il a eu à ce pays et ce droit de lui être Il a le droit d'aller à l'Assemblée nationale. Oui, même là. Librement. Et d'être président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ? Il a le droit. Rien de lui l'interdit dans la Constitution actuelle. Peut-être que vous en parlez. Est-ce qu'un schéma où Boni Yaïe est président de l'Assemblée nationale, Patricia Long, président de la République, ce n'est pas un schéma redouté ? Mais est-ce que c'est un redouté ? Il y a toujours eu ce qu'on appelle en France là. Ce qu'on appelle la cohabitation. Pourquoi pas ? Donc, il y a tendance... Ce serait à la Vénoise. Pourquoi pas ? La cohabitation, ça existe en France, etc. Bon, ça peut exister. Voilà un peu ce que je pense. Donc, alors, écoutez, il ne reste qu'une seule chose. Si le Parlement, si le, disons, l'organe présentatif devient injuste, si les lois deviennent injustes, comme c'est le cas actuellement, il faut aller contre... Vous insistez, vous appelez à ça. Oui. Pourtant, vous savez que ce n'est pas démocratique. Juste, juste pas. Je le répète et nous sommes sur les ondes d'une radio. Répondez aux autres questions. Je ne sais pas si celle-là vous l'évitez justement. À quelle, par exemple ? J'ai un poton qui demande est-ce que vous ne devriez pas changer de rengaine au PCB ? Est-ce que ce n'est pas le mode de combat qu'il faut changer ? Non, est-ce que c'est le mode de combat ? Ce que nous disons souvent, les gens l'écoutent. Pas des forces des choses, l'argent est haute, misère haute, les gens ne suivent pas toujours. Mais à un moment donné, ils suivent quand même, comme le cas en 89. Ça dépend. Donc, ça dépend des situations. Donc, ce que nous disons, c'est là. Alors, il ne faut pas changer de langage si ce que nous disons est vrai. Si le fait qu'aujourd'hui, on est en train de voir qu'on enterre notre constitution et que je ne suis pas d'accord avec, et que le peuple ne peut pas accepter ça, que les luttes que le peuple a faites depuis des années, surtout de 77 à 90, soient liquidées, de quel peuple parlez-vous ? Celui-là qui ne vous écoute pas depuis des années ? Oui, c'est celui-là qui ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas. Le peuple écoute bien ce que nous disons. Donc, c'est pour dire que il faut avoir confiance en soi. N'ayez pas peur. Je dis bien, je ne veux pas qu'on sème la peur au Bénin. Nous avons une âme. Je dis à tout le monde, le peuple béninois a une âme. Enfin, le Bénin a une âme. Donc, on a des valeurs. N'ayez pas peur. Ceux qui ont pouvoir nous veulent profiter de la peur de tout le monde. Vous allez arrêter en prison, on va mourir. Mais écoutez, avec ça, on ne peut pas s'en sortir. N'ayez pas peur. Organisez-vous simplement. Ce n'est pas possible. N'acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas l'inacceptable. Justement, en parlant de l'inacceptable, Toussaint Wanné nous demandait est-ce que c'est normal, est-ce que c'est démocrate d'appeler à combattre les lois ? Non. Lorsque, je ne parle pas de l'exposé, c'est-à-dire lorsque les cas disent que les lois sont oppressives, les tests nous autorisent à dire qu'il faut aller contre ces lois-là. C'est le cas de la part-tête. Quel test, par exemple ? Même la charte de la DIP les droits à l'insurrection. Dis expressément. D'aller à la violence. Non, pas la violence. Les droits à l'insurrection, pas la violence. L'insurrection n'est pas la violence, nécessairement. L'insurrection n'est pas la violence. Dans les rues, ce n'est pas la violence. L'insurrection, ce n'est pas la violence nécessairement. Mais le droit de s'insurger est reconnu à un peuple lorsque les lois elles-mêmes sont injustes. C'est ça qu'on doit savoir. N'ayez pas peur. Non, le Bénin a une âme et il continuera de vivre éternellement. Vous répétez comme une raguette. Les emprisonnements ne soient une manière de faire l'intérêt et de ne pas faire en sorte que les gens parlent dans le pays. C'est une question d'ancien Bénin aussi. Oui, effectivement, c'est ça qui est l'heure. Et on fait la chasse systématique. On est dans quel pays ? Les députés non-conformistes sont les pourchassent. Je ne veux pas les dire au départ préjugés de ce qu'ils ont fait ou non, je ne pourrais pas. Mais c'est ceux qu'on pourchasse. Ceux qui sont aussi même pires qu'eux sont là tranquillement dans la majorité présidentielle. Et on ne dit rien. Ce n'est pas juste. Donc c'est une chasse ciblée. Ce n'est pas normal. C'est pour dire que non. C'est pour ça que quand on dit pourquoi vous allez avec les gens de FCB, ils disent non. Ils ont des choses à se dire au peuple que je dois reconnaître demain au peuple. Mais pourquoi c'est seulement eux qu'on pourchasse ? Pourquoi Djerontine pourchasse ? C'est Moué Baco, Délis, Soué, c'est pourchasse. Patrice Talon répond qu'il faut attendre le tour de notre régime pour voir les gens aussi pourchassent. Mais c'est pour reconnaître que lui-même il fait de la sélection négative et qu'il faut faire chaque chose à son temps. Il faut faire chaque chose à son temps. Il faut le faire maintenant, pourquoi pas maintenant ? Donc j'ai dit mais non. C'est d'abord la reconnaissance qu'il fait une lutte sélective, ce qui est mauvais. Lorsque les gens ont fait une lutte sélective ailleurs, on en dit non. Quand il y a fait justice sélective pendant la Côte d'Ivoire, on dit non. Bref, c'est une lutte sélective ça. Ce n'est pas une bonne chose pour ce pays-là. Nous avons besoin de paix. J'appelle le peuple, enfin le gouvernant, à ne pas instaurer un climat de guerre au Bénin. Nous voulons la paix. Je le dis parce que je suis responsable quand même. Ce pays-là, c'est le seul que j'ai. il ne faut pas instaurer des conditions telles qu'on recourt à des méthodes qui ne sont pas les plus recommandées. Non. En cette période, il demandait encore lui est-ce que les gens, est-ce que les Béninois comprennent les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui ? Les Béninois vivent ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils vivent la vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah le Bénin, il dit qu'est-ce qui se passe ? Les gens se plaignent sans comprendre toujours les fondements des choses. Et c'est à ceux-là qu'on éclaire nous autres. Vous dites, voici les raisons de pourquoi nous sommes le mal à l'aise. Le mal à l'aise là, voilà les raisons pour lesquelles il y a le mal à l'aise au Bénin. Voilà. Le fait qu'on confisque l'appareil économique, les gens dans l'appareil politique, la violence, et qu'on exclue tout autre concurrent possible, même au point économique, qu'on exclue les populations de vivres que de décemment, qu'on évite des voies, des voies publiques sans leur donner les moyens. Les gens font partie mourir dans les maisons faute de nourriture. Mais il ne faut pas faire ça dans un pays qui a une âme. Il faut y penser. C'est pourquoi je dis, pour l'appel, pour le paix, il faut que le gouvernement actuel ramène là-bas la terre, qu'il supprime les lois injustes et que nous nous entendions pour aller dans les élections démocratiques. Célestin Cocou qui nous demandait si la nouvelle distribution du code électoral arrivait à passer, celle qui demande aux anciens chefs d'État de renoncer à leur statut. Si ça passait ainsi, est-ce que le candidat, enfin, oui, l'ancien président, il peut être encore... J'ai répondu à ça en disant que l'ancien président, il n'y a qu'un seul qui est concerné actuellement parce que le président est dans la constitution actuelle. Le président Souglo n'a plus l'âge de se représenter comme candidat. À mon compte, on change la constitution. Tout de même, par rapport à la constitution actuelle, le président Yaïbouni et... Il a l'âge. Il aura l'âge, bien sûr, bien sûr, mais il a déjà fait deux mandats, à ma connaissance. Deux mandats fait de suite, là, en tout cas, il ne peut plus de deux mandats attendus dans la constitution. Si on ne revient pas la constitution, c'est divisé pour lui. Mais il a le droit d'opiner en tant que chef d'ancien chef d'État. Ce droit moral, lui, il a parti à vie. Il doit le dire hautement, être fier de ça. Et il a le droit d'inspirer, d'opiner, d'inspirer même la politique, de faire de la politique activement. Et donc, s'il veut, à sa liberté, d'être député, et même président l'empêche. Timothée Dolico qui nous demandait ce que vous préconisez là, le moyen que vous préconisez. Comment les jeunes peuvent arriver à contraindre ces lois-là ? Ces lois-là, si les lois sont votées en l'État, ils oublient, ils empêchent, ils emmènent les jeunes à se révéler par des manières pas légales. Eh bien, la solution, je d'asse à Tchédiana Igbo, ne dites plus rien, taisez-vous et laissez-les faire. Non. La politique de ne rien voir, ne rien entendre, ce n'est pas une bonne politique. Lorsque les oppresseurs s'agissent et que vous taisez, vous ne devenez pas le fait même complice de leur crime. C'est pourquoi nous devons parler, parler toujours, dire tout ce qui ne va pas et appeler les gens à se corriger, s'ils peuvent se corriger encore, pour qu'ensemble on vive en paix. Est-ce que c'est, disons, le béné que vous aviez redouté en renonçant d'aller à la Confédération nationale ? Ah oui, ce débat, je n'aime pas le refaire. Ça fait déjà qu'il y a 28 ans et il y a des états passés. Les conditions dans lesquelles c'était passé à l'époque sont spécifiques, il ne faut pas revenir là-dessus. Mais les éléments de cette conférence qui ont été constitutionnalisés, c'est le mouvement populaire de 89 qui a été constitutionnalisé dans la Constitution, qui sont passés par la Confédération nationale dont les aspects sont positifs, par exemple les libertés et autres. c'est pourquoi aujourd'hui on défend justement ces libertés qui sont dans la Constitution et qui sont issues de la Confédération nationale. Voilà pourquoi on les défend, c'est normal. Mais il y a des aspects de ces constitutions sur lesquels on ne va pas d'accord. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs on a estimé que cette Constitution-là, il faut qu'on aille et disons à l'état généraux pour élaborer une nouvelle Constitution qui convienne mieux. Mais, il ne faut pas qu'on liquide encore les dernières restes des libertés qui sont les éléments essentiels de ces constitutions. C'est pourquoi nous battons. Si j'ai bien compris l'auditeur Jean Poton ne demandait pas de revenir sur les raisons de votre absence à la Confédération nationale mais il demandait plutôt est-ce que ce n'est pas ce que vous redoutiez donc en parlant à l'époque du marché de dupe est-ce que ce n'est pas ça qui se réalise aujourd'hui à travers le Bénin de Patricia ? Mais justement c'est-à-dire que la Constitution et la Confédération nationale a fait quoi ? N'a pas, justement n'a pas pu et disons bien identifier le mal corruption est frappé à l'époque. On a pardonné à tout le monde aux corrompus et aux corrupteurs et ça a donné naissance à ce qu'il y a aujourd'hui et c'est ça justement qui a permis à l'extrême d'arriver au cas de Talon où c'est le chef corrupteur de tout le plus qui est au pouvoir. Pour un seul Philippe Nguermain nous arrivons au thème de cette émission. Merci encore une fois pour nous avoir donné le point de parler de la situation actuelle et des dangers qui guettent le pays. Danger dont il faut dire c'est la liquidation de la constitution actuelle et les libertés qui sont là-dedans y compris la liberté de suffrage le droit de l'élire et d'être élu. Et si effectivement cette loi-là passe en l'état il faut qu'il n'y a pas d'autre voie que de se rébeller contre cette loi-là et pouvoir restaurer la démocratie au Bénin qui est menacée. Merci à vous Philippe Nguermain vous êtes professeur de droit constitutionnaliste à la retraite et par ailleurs président de la convention patriotique des forces de gauche. Merci d'être là merci d'être venu merci aussi aux amis auditeurs Georges Pono a assuré la réalisation technique de cette émission sans langue de voix c'est encore dimanche prochain. Merci.